Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au triangle des Bermudes immobiliers. Si tu ne l'as pas déjà vu les deux premières vidéos, tu cliques, bim, juste ici, ce qui va te permettre de voir le point numéro 1, le point numéro 2, avant de commencer par celle-ci. Mais si tu veux les regarder dans le désordre, il n'y a aucun souci, tu peux commencer. Il n'y a pas d'ordre, c'est juste que je donne trois exemples de, on va dire, de zones risquées dans un investissement immobilier. C'est-à-dire que si tu te rapproches du point numéro 1 et du point numéro 2 et du point numéro 3 qu'on va avoir aujourd'hui, qui est une mauvaise étude de marché et pourquoi ça arrive et quelles sont les conséquences, tu vas te retrouver dans une zone immobilière dangereuse. Et c'est ce que tu dois éviter absolument parce que zone immobilière dangereuse, ça veut dire que ça va te coûter de l'argent et que tu ne vas pas pouvoir réinvestir. Et peut-être même qu'il va falloir que tu revendes ton bien parce que tu as fait une très mauvaise affaire ou juste, c'est peut-être même pas une mauvaise affaire, c'est juste que tu as mal fait les choses dès le début. Et malheureusement, parfois, ça doit conduire à revendre un bien ou de changer complètement de stratégie qui serait moins rentable et qui génère et te dégage beaucoup moins de cash flow que ce qui était prévu. Le point, c'est vraiment de se méfier des mauvaises études de marché parce que ça va amener deux choses, enfin, principalement deux choses. Un problème de demande et un problème de cible. C'est-à-dire que si tu n'as pas bien fait ton étude de marché et tu ne connais même pas ta cible, ta cible, c'est quoi ? C'est ton client ou tes clients, c'est-à-dire tes locataires. Il va falloir que tu définisses un avatar de tes locataires. Alors, selon la ville dans laquelle tu vas investir et puis selon l'exploitation du bien que tu veux faire, tu peux te tourner vers de la colocation, par exemple. Tu peux te tourner vers de la location courte durée. Tu peux te tourner vers de la location étudiante, de la location jeunes actifs, de la location pour un couple avec ou sans enfant. Et tout ça, bien sûr, ça va être l'exploitation de ton bien à qui tu le proposes. Et tout ça, en ayant défini ton avatar client, eh bien, ça va te donner le type de bien que tu dois acquérir. Dans quel secteur, quel quartier, à côté de quel transport ou quel type de stationnement, par exemple. Ça va te déterminer la surface, le nombre de pièces, l'étage avec ou sans ascenseur. Et tout ça, tu comprends bien que si tu n'as pas défini ton avatar client dès le départ, tu vas te tromper. Donc, si par exemple, tu as défini que pour une famille avec un enfant, par exemple, eh bien, tu avais trouvé un super appartement dans un bon quartier, sauf que la donnée que tu n'as pas bien prise en compte, c'est que c'est le quatrième étage sans ascenseur et que toi, tu penses que ça va aller. Eh bien, quatrième étage sans ascenseur avec un enfant en bas âge, c'est très compliqué, par exemple. Donc, tu vas te priver de la clientèle. Donc, si ça ne fonctionne pas, tu vas être obligé de partir sur un autre type d'exploitation, sauf que du coup, ton bien ne sera pas, il sera peut-être au bon étage et que, par exemple, pour un étudiant, quatrième étage sans ascenseur ne pose pas de problème. Seulement, il va être mal proportionné et la taille va être trop grande mais encore trop petite pour faire de la colocation. Ce ne sera pas intéressant. Donc, tu vois, l'étude de marché est très importante. Bon, maintenant qu'on a vu l'avatar, cette entité qui représente ton locataire, il va falloir définir s'il y a de la demande ou pas parce que tu peux avoir imaginé un appartement bien situé, bien aménagé dans le bon quartier pour un type de client particulier. Maintenant, il faut aussi savoir s'il y a des clients comme ça et s'il y en a suffisamment qui sont en recherche par rapport à l'offre qui est proposée sur le marché d'appartements. Donc, pour ça, les fausses annonces, je pense qu'on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à maintenant pour déterminer s'il y a de la demande. Tu vas sur des sites de particuliers et tu postes tout simplement avec des photos que tu vas trouver un peu sur Internet ou de tes anciens appartements, mais quelque chose qui va se rapprocher de ce que tu imagines et tu vas mettre une adresse qui serait dans le coin dans lequel tu recherches une surface correspondante à ce que tu veux acquérir dans le même quartier avec un prix au niveau de l'allocation qui soit le prix que tu mettras plus tard. Ça te permet de voir plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il y a du monde qui est intéressé ? Puisqu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé, ça te permet d'augmenter également le loyer. Si jamais tu es en configuration, location courte durée, à ce moment-là, tu vas sur les sites Airbnb, Booking par exemple et puis tu vas t'attacher à plusieurs biens qui sont dans ta localisation, dans ton quartier, qui ont à peu près les mêmes critères que ceux que tu veux, que les critères du bien que tu veux acquérir et tu regardes s'il y a de la demande. Tu regardes si tu fais des simulations de réservation, si ça fonctionne ou pas. Ce qui peut être déjà un premier faisceau d'indices pour savoir s'il y a de la réservation. Tu vas pouvoir voir les prix, tu vas pouvoir voir les accessoires qui sont proposés, le type de décoration. Tu vas pouvoir voir les notes qui sont mises et surtout de lire les commentaires. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Qu'est-ce que les clients aiment ? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas ? Est-ce que d'avoir une chambre supplémentaire, d'avoir une machine à laver, d'avoir des accessoires, une surface particulière, est-ce que ça se retrouve dans les commentaires ? Est-ce que dans une rue particulière, un coin particulier, il y a de bons ou de mauvais commentaires ? Il peut y avoir des endroits qui te paraissent très attractifs, mais par exemple très bruyants la nuit. Alors, si on ne peut pas dormir la nuit et que du coup, il y a des remarques négatives qui font chuter les notes parce que c'est génial, l'appartement est beau, il est accessible, il est propre, il est absolument fantastique, mais qu'on ne peut pas dormir par exemple, forcément la note va être mauvaise et les clients ne seront pas enclins à vouloir revenir. Donc tout ça est à prendre en considération et il faut aller vraiment dans le détail du détail et faire une étude de marché sur plusieurs biens loués comme ça en courte durée. Et puis pour finir justement sur cette étude de marché, il va falloir déterminer la vacance locative qui pourrait y avoir sans minimiser l'impact de cette vacance locative parce que c'est avec cette donnée-là aussi que tu vas pouvoir voir quel sera ton cashflow dégagé dans le futur et quelle sera ta rentabilité. Si tu fais de la location étudiante en dehors des très grandes villes, eh bien, tu peux t'attendre à de la vacance locative à partir de mi-juin jusqu'à mi-août et les locations reviendront à partir de fin août. Donc si tu avais prévu un certain montant de loyer, un certain loyer avec les charges et que tu multiplies par 12 alors qu'en réalité, il faudrait multiplier plutôt par 9 ou par 10, eh bien, tu comprends bien que ta rentabilité et ton cashflow seront fortement impactés. Donc, c'est vraiment à maintenir et à réfléchir. Voilà pour ce troisième point qui était justement toute l'étude de marché, la recherche de locataires, faire l'avatar de ton locataire, c'est très important. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on se dit qu'il faudrait le faire et qu'on ne fait pas. Non, parce que si tu fais bien les choses, si tu t'en occupes bien, eh bien, tu vas avoir le bon bien qui correspond à la bonne demande locative. C'est-à-dire que tu vas trouver en premier la demande et tu vas donner la bonne offre. Voilà. Ce n'est pas tu vas créer une demande. Non, la demande, elle existe déjà. Et toi, par rapport à cette demande-là, tu vas acquérir, créer en fait une offre qui correspond à cette demande. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre le pouce vers le haut si elle t'a plu. Mets dans les commentaires tes questions, poste tes questions. Je répondrai avec plaisir. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada